Salut mes chums, heureux bienvenue sur ma chaîne et cette semaine on a un invité très spécial, l'humoriste, l'animateur de Qui sait chanter? Oui, ça va? Ça va toi? Ben oui, ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Écoute, ça fait tellement longtemps, ça fait 6 ans? 6 ans à l'île de Garde. Oui, oui, oui. Quand moins! Aujourd'hui on ferait un spécial Noël, le shoot, un drink, donc on a des questions crunchy à des gens qui t'aiment bien. Aussi j'ai des questions que moi j'ai mis pour avoir une petite discussion, les gens vont prendre un petit peu plus tout en buvant du vin. Si jamais tu veux pas répondre à une question qui est trop intense pour toi, je peux juste boire du vin. Parfait. Mais je peux répondre et boire. Tu peux répondre et boire évidemment. C'est pas un ou l'autre. Non, non parce que c'est juste de vouloir tout le temps répondre. C'est ça. Mais je veux aussi tout en boire, j'ai vraiment un problème. Ah, fais moi aussi. Si jamais t'as besoin de te faire remplir ton verre de vin, tu te sonnes là-dessus. Tu sonnes pour du vin, puis ben je peux te remplir ton verre. Et comme c'est moi qui est le plus proche, je sonne pour me remplir ton verre. C'est super, c'est sans faille. Je mets toujours la bouteille proche, je les ai invités. C'est moi qui suis le meilleur. C'est un bon truc, hein? Oui, t'es vraiment fort. Fait que t'es stressé? Est-ce que ça te stress de répondre à des petites questions de même? Non. Toi t'es sans fil, tu t'en fous. Ben en fait, quand on va lire la première question, là je vais te dire mon niveau de stress aussi. En ce moment, on dirait que je sais pas à quoi m'entendre. Fait que je me dis ah. Ok, première question. Dis-nous une blague plate à laquelle tu ne peux pas t'empêcher de rire. Ah man, il y en a une qui me reste dans la tête depuis longtemps, là, ok? C'est, tu sais, les petits livres qui sont drôles, genre aucune est drôle, pis nous autres dans un chalet qu'on avait loué, il y en avait une pis pour elle, j'ai braillé de rire. C'est, c'est quoi la différence entre, ah mais là, la reine d'Angleterre elle est décédée, mais imagine elle est en vie, ok? C'est quoi la différence entre une couturière pis la reine d'Angleterre? C'est quoi la différence entre une couturière pis une madame d'Angleterre? La couturière, elle se pique un doigt pis la madame, elle se pique English. What? C'est ça, mon man? Oh my godness, je me parlais pas assez. Hey, dégueulasse! J'avais vraiment ri. Mais souvent, après des shows, quand je rencontre les gens, il y a des ados, t'sais des enfants, qui veulent souvent faire des joke challenge, pis c'est toujours celle-là que je sors en premier, pis tu pourrais y rire tout le temps. C'est vraiment une joke destinée à un public très jeune. Probablement, c'est ce qu'on sait si quelqu'un est mature ou pas. Ah, ben j'ai ri. Ben, t'as pas tant ri, t'as été comme un peu désespéré, fait que je dirais que t'es... Tu matures? T'as eu le bel matin. Oh my godness! J'en ai passé au mois aujourd'hui. Ouais, exact. Mais en fait, tu penses que tu poses des questions, mais honnêtement, c'est une intervention. Ah shit! Je suis ici au nom de toutes les années, il faut que je te parle. Ah non, non, ah je sais pas. Ouais, ça va bien, c'est une belle ascension. Fait que t'es nouvellement papa en plus, c'est assez bon, parce que t'as déjà des jokes de papa prête de même à l'assurance. Oui, mais j'ai hâte que ma fille fasse comme, ah c'est ce qui est pas drôle mon père, pis que je fasse... Pardon? C'est mon drôle de vidéo. C'est que j'ai des plaques ici de billets. Y'a-t-il une émission de télé-réalité que tu apprécies secrètement? Moi, en fait, je suis accro aux télé-réalités, pis il faut que je me parle dans les débuts, pis me dire, il faut pas que tu les écoutes, parce que c'est énergivore. T'sais, les télé-réalités, c'est qu'ils t'offrent l'émission, après ça, y'a un extra web, demain, soyez là, les extraits inédits! Des coulisses, des coulisses, des coulisses! Ouais, mais à ma mère, là, je veux dire, ça va faire la coulisse, là, à ma mère, que c'est... Moi, j'ai quand même eu un soupçon. Il faut que je te dise, en ce moment, j'ai un soupçon. Ah ouais? Occupation double. Ouais. Ils ont dit, à la fin, t'sais, d'habitude, Jay, il dit, Occupation double sera de retour à l'automne prochain, et je serai l'animateur. C'est la phrase qu'il dit, ça fait quand même cinq fois qu'il a dit cette phrase. Ouais, il a dit qu'il venait pas, t'as-tu vu? Oui, il a dit qu'il venait pas, mais il a dit, l'aventure au dé se poursuit sur les ondes de nouveau, mais moi, j'ai quitté le navire. Ce que je me suis dit, c'est, est-ce que, dans le fond, il est en train de nous dire... Je trouve que le choix des mots a été important là-dessus. Ah ouais? Ben oui, parce qu'il aurait dit, Occupation double sera de retour à l'automne prochain, mais moi, je serai pas là. Mais là, je suis en train de me dire, y'a-tu comme, t'sais, le traditionnel après au dé, après ça, le chalet d'au dé, après ça, le retrouvaille des anciens au dé. Fait que je me suis quand même dit, le choix des mots est quand même important. Y'a des théories sur le choix, mais pas, écoutez, c'est-à-dire qu'il y a une fois que... J'ai quand même une théorie sur le choix du mot, mais après, si je peux vraiment me tromper, je pense qu'il y a une autre saison qui s'en vient. Mais je trouve que le choix des mots... Fait qu'il y a anguille sous roche, ça, on le filme. Je trouve qu'il y a une anguille. Tu es en-dessous de la roche à côté, je sais pas, mais il y a une anguille à quatre parts. Il y a une anguille sur taille. Comment penses-tu que tu te débrouillerais s'il y avait une attaque de zombie, tu ferais quoi, hein? Oh shit, man. On t'a l'air de voir celle-là, hein? Euh... Ben, je pense que je vais dans un Canadian Tire. What? Je pense que c'est une réponse de gars hétéro, là. Ah ouais? Toi, toi, tu ferais quoi? C'est quoi la même? J'irais SQ, je pense. Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Après ça, on devrait se teamer ensemble. On s'en joindre au Canada. J'arrive avec du tillage, t'arrives avec du bon vin. Pis comme, genre, on va se défendre. Fait dans une grosse caméra. Ah 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 ah! Moi, je vais en sac. C'est ça le vais en sac. C'est ça, je vais en sac. Je veux mourir un peu plus petit. Moi, je comprends, je comprends. Pis ça s'écoute, mettons, on s'attend qu'on va voler les affaires, tu vois. C'est une attaque de zombies. Quand même bien qu'il y a quelqu'un à la caisse qui me dit « ben, ferais-tu paye », je vais faire comme « fuck you », j'ai les gosses. Je veux ma veuve Clicquot. Fait que toi, c'est une veuve Clicquot que tu voudrais voler? Oui, je veux juste une caisse. Le veuve Clicquot? Oui. Qu'est-ce, man? Ça vaut cher, ça? Ben, pas si cher. Fait que tu valerais, toi, au Canadian Tires, c'est un… Ben non, man, il y a plein d'outils. De un, je me prends… J'avoue que c'est plus smart parce que tu pourrais te défendre avec ce que tu trouves au moins. Toi, il y arriverait pis tu fais comme « ah, mais restez pour le 5 à 7, puis après ça, mangez-moi la face ». C'est bien fin, disons. Qu'est-ce que tu achètes toujours en grande quantité? Genre que t'as trop pis que tu te conviens d'en acheter sans arrêt? Ben, des bas. Des bas. Moi, un moment donné… T'es perdu tout le temps, genre? C'est qu'un moment donné, j'ai décidé d'arrêter d'acheter des bas cheap au Costco. C'est ça, j'ai… Ben, tu sais, ils durent combien de temps, ces bas-là? Ben, longtemps, quand même. Souvent, mais y'ont des trous. Ben, j'aimais pas arrêter. Ok, ben, c'est ça. C'est ça. Moi, quand y'a un trou, j'arrête d'émettre. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais investir ça dans des bons bas, mais j'ai pas ralenti mon débit d'achat de bas. Chez nous, pour vrai, j'ai même pas un tiroir, c'est un panier, là. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais allé au Canadien d'Ontario. Pis, moi, dans ma chambre, je veux juste un lit. Je veux pas qu'il y ait de commode, je veux pas qu'il y ait rien. Il y a juste un lit dans ma chambre. Un panier de bas. Pis, un panier de bas. Un astide gros panier de bas, c'est le lit des invités. T'es con ta vie avec un astide gros panier de bas. Moi, le problème, c'est super beau chez vous. Tout ce qui manque, c'est un panier de bas. T'es rendu là? Ben oui. Faut qu'il y aller. Si on te demandait de participer à Big Brother Célébrité, est-ce que tu le ferais? Non. Non, je le ferais pas. Parce que, en ce moment, dans ma vie, ça fitterait pas. Pas qu'éventuellement, je voudrais pas le faire. Mais, en ce moment, ma réponse, c'est non. Parce que, j'ai une fille qui a un an. Je peux pas manquer, mettons, ses premiers pas ou son premier mot. Parce que, je suis en train de faire une alliance. C'est Claude Legault. Pis, genre, l'usse du faux. Tu comprends? Mais, quelle alliance incroyable. Fais le voir Claude Legault, l'usse du faux. Raconte-nous une date dont tu vas te rappeler toute ta vie pour une drôle de raison. Ben, j'ai vraiment une bonne anecdote de date. J'arrive sur une date, pis c'est au Baptiste-sur-Maçon. Pis, j'arrive pis j'ai pas mon portefeuille. Première date, on s'est jamais vu. Non, non. La fille pis moi. Jamais, jamais. Tu vas être exprès de l'oublier dans le soir. Je te jure que non. Pis là, je fais, fuck, je veux pas avoir pas d'argent. Pis dis, c'est une première date, j'ai oublié mon portefeuille, tu peux-tu payer? J'allais dire que tout le monde a le droit de payer, là. Sauf que, ça en va quand même un. Voyons, toi Chris, il oublie son portefeuille. Fait que je rentre pis je vois un humoriste qui est dans le coin. Qui est sur une date pas légale. Oups. Dans le sens que, je pense que c'est deux personnes en couple qui se font une date. Pis j'époigne pis ils sont un peu, mais moi je sais pas que j'époigne. Dans ma tête, tu prennes une bière entre amis. Pis je connais la fille, je connais le gars. La fille, je le sais pas si elle est en couple, mais lui, je le sais qu'il est en couple. Pis là, il est comme un peu de même, tu sais. Fuck, fuck, fuck de même. Pis là, je le vois. Pis là, je vais m'asseoir. Pis là, je fais, astille, j'ai pas mon portefeuille. Pis je m'élève, je vais les voir. Salut. Hey Nick, t'as-tu 20$? Pis là, j'y explique. C'était juste 20$? Mais c'est ça l'affaire. J'ai pas réfléchi au montant. J'étais arrivé. Déjà, je suis quête 20$. Un humoriste que je connais, mais pas tant, tu sais. Oh my God. Je peux s'envoyer 20$. Ils pensent 20$. Ils trouvent ça drôle. Je fais, ben, bonne bière. Vous préparez un projet? Pis ils font comme, oui, un projet. Mais clairement, c'est une date illégale. Fait que j'étais assis là. La fille arrive. Et là, je me dis, je vais payer. Fait que je me commande une pinte. Tu sais, les pintes maison. Tu es déjà arrivé dans un bar, toi? Oui, 7 ans. Ben, tu sais là, la pinte maison. On le sait que c'est un restant de fond de fût. Que tu me dis, la brasserie de brasse pour nous autres. Hey, fuck up. Pis, hey, 5$, tu commences. Fait que je me dis, si je prends une pinte, elle prend une pinte, 5$, 2 pintes chaque. Je vais laisser 20$. Je vais dire au serveur, je vais revenir dans l'éditif. Je vais vraiment désoler normalement. Fait que je fais juste faire. Ben, je vais prendre une pinte. Elle, elle fait, je vais prendre un gin soda. Pis, je fais comme, holy shit. 7 et 50, 5$. On est dans le sauce. Je ne peux pas re-boire. Fait que je suis là avec mon verre, blablabla. La fille parle. Elle me parle, elle me parle. Elle parle parce qu'elle sait qui? Elle sait que je fais quoi? Fait que elle est pas pour me demander, tu fais quoi toi dans la vie? Fait que moi, je pose des questions. Pis, elle, elle parle. Pis, c'est super intéressant. Je suis comme ben... Moi, je suis quelqu'un de très anxieux dans la vie. Fait que je bois, je bois, je bois. Pis, le serveur arrive. Ça fait peut-être 10 minutes, on est là. Veux-tu un autre bière? Je fais, non merci. L'affaire fait, man. Phil, il est en train de se faire chier. Pis, elle, ce qu'elle m'a dit par après, elle dit, j'avais dit à toutes mes amies, « Hey, j'ai une date avec Phil. » Pis, là, il y a un gros hype. Elle dit, t'sais, qu'est-ce que je vais me mettre? De quoi je vais avoir l'air? Peux-tu me trouver groupie? C'est pas ce que je suis? Nanana. Elle a comme vraiment réfléchi sur son affaire. Là, elle cale son verre, on sort dehors. Finalement, on se french. Cette fille-là, c'est la mère de ma fille. Pour elle? Notre premier date, Virginie et moi, c'était ça. Bon. Fait que, morale à l'histoire, oubliez vos portefeuilles. Oubliez vos portefeuilles, pis spottez l'humoriste qui prend de ça, là. Raconte-nous le mensonge le plus bizarre que tu as raconté lorsque tu étais enfant. Oh, shit! On retourne dans l'enfance, toujours. Wow. Ok. Deux. J'ai fait à croire à tout le monde que j'étais allé voir le show de Lime Biscuit, parce que tout le monde aimait Lime Biscuit. Pis, moi, j'étais comme, bah, je trouve ça correct, mais je l'avais fait à croire que j'étais allé voir le show de Lime Biscuit. Je sais même pas s'il était en show en Montréal. J'ai dit, ah, hier soir, je suis allé voir le show de Lime Biscuit. Le gars, il est arrivé en plein milieu par le plafond, nanana, là, tout le monde me trouvait cool. Oh, my God. Pis, à la fin de l'année, j'ai dit à tout le monde si c'était pas vrai à Lime Biscuit. C'était le joke. C'était même pas un ami à cause de dire. Quelqu'un m'avait mis au défi. Moi. Pis, euh, celle-là, je suis moins fier de celle-là. Ah, on veut savoir. Mais, maintenant, on voulait s'acheter des bonbons. Pis, tu sais, c'est vraiment pour s'acheter des bonbons qui sont complètement épais. On était dans le parking de l'épicerie. Toutes les gens qui sortaient, on disait, « Hey, excusez, je me suis trompé d'autobus. Faut que je reprenne l'autobus. Pis, vous me donnez deux piastres. » Pis, j'ai quitté de l'argent. Pis, c'était même pas pour moi. Tu sais, moi, je voulais des bonbons, mais mon ami Jonathan, il trippait vraiment sur une fille qui était là avec nous autres. Elle était assise pendant qu'on quittait pour qu'il y achète un collier, man. C'est-à-dire, à l'espèce de magasin pas clair. Pis, à un moment donné, j'ai dit, « Excusez, madame. » Pis, ma mère se retourne, elle fait, « Oui. » « Impossible. » Pis, là, j'ai fait, « Vous avez donné des beaux cheveux, vous. » Pis, tu sais, genre, comme, tu sais, comme, mettons, mon père cruise un peu ma mère. « De qui, vous autres, vous avez donné des beaux cheveux de manière ? » « Mais, tu sais, dans la table, tu sais. » J'avais fait ça, c'était bien arrivé. Elle dit, « Qu'est-ce que tu fais là ? » Pis, j'ai full de cash dans les mains. Je sais juste faire, « Oh, ben, on a organisé une collecte de canettes. » « Bye. » Pis, je suis parti. J'ai donné le cash, je me suis mis à pleurer, pis je suis parti. « Oh, my God. » J'ai jamais acheté de bonbons, j'ai quitté du cash, pis mon ami Jonathan a acheté un cadeau à sa... « Tu étais quand même un ami très dévoué pour tes amis. » « Tu quittais pour eux. » « Je pouvais quitter pour eux, leur faire à croire que... » « N'importe quoi qu'ils avaient besoin pour qu'ils m'aiment, j'étais là. » « Fait que là, tu me bougerais-tu depuis tout à l'heure ? » « Peut-être que tu me dis que c'était des mensongres ? » « Peut-être. » « Ben, quoi ? » « Écrivez-le dans les commentaires. » « Quelle est sa plus grande peur dans la vie ? » « As-tu une peur, genre, intense de quelque chose d'extrême ? » « J'haïs crissement les reptiles. » « Ben ouais, j'aime pas les serpents, en fait. » « Ah ouais ? » « Ben toi, t'es pas serpentant, là. » « Oh, câlisse, non. » « Mais serpentant, as-tu obligé de triper ses serpents ? » « Ben, je sais pas. » « Tu parles fourcholang quelque chose. » « Ouais. » « C'est quoi ta pire histoire de brosse ? » « J'étais en Europe. » « Première fois, j'étais en Europe. » « Pis moi, je buvais pas de bière avant. » « Je buvais rien qui pétillait. » « Pis, euh... » « Je brosse sa bière. » « On est à Paris. » « Je suis tellement chaud. » « Je suis capable de marcher. » « Je pèse 300 livres. » « Mes amis font comme, « Chris, on peut pas l'amener. » « 300 livres, là. » « Ouais, ouais, ouais. » « J'ai pesé 310. » « Je faisais 300-310 livres. » « Pis, mes amis sont pas capable de me... » « Écoute, je t'ai dit, je suis une locke. » « Je suis genre de même. » « Imagine, t'es là-bas. » « Pis, tu vois Phil Roy dans un bac à restreire. » « Je cache les oeufs. » « Mais à cette époque-là, tu m'aurais vu... » « Grosse soirée. » « Mais à cette époque-là, tu m'aurais vu, t'aurais pas fait... » « Hey, c'est Phil Roy. » « T'aurais fait... » « Si gros, là. » « Qui crie... » « Ta barnaque, ta barnaque, m'a vomir. » « C'est quasiment drôle. » « Moi, j'aimerais ça, genre, avoir ça comme anecdote. » « Ouais, ouais. » « Ton livre, c'était un bac à restreire. » « Je pourrais rentrer chez vous, là. » « Merci à cette boulanger, j'imagine. » « Si tu devais choisir entre être animateur d'un show de télé et humoriste pour le restant de ta vie, qu'est-ce que tu choisirais ? » « Oh, c'est vraiment une bonne question. » « Mais tu sais, un show d'humour, il n'y a rien de plus hot. » « Sauf que toute l'appréhension qui peut venir avec avant un show... » « Tu sais, mettons, des fois, je m'en vais faire un show peu importe où, mais plus c'est loin. » « Pis que je suis tout seul dans mon char. » « Je fais juste penser, ils vont t'aimer ça, ils vont t'aimer ça. » « Ça fait rare. » « Ouais, exactement. » « Tandis que le show de télé, c'est une affaire de gang. » « Fait que tu te dis, « Hey, si on réussit, on réussit en gang. » « Si on se plante, on se plante en gang. » « Ça dépend moins de toi, toi, tu sais. » « Ouais. » « Fait que je suis vraiment mitigé entre les deux. » « Si vraiment j'ai un gun sur la tente puis un boa sur la cuisse, je vais choisir humoriste. » « Ouais. » « C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. » « Sauf que vraiment pas loin. » « Fait que tu découvres vraiment une passion avec toi. » « 100%. » « Mais pour vrai, tu fais bien ça. » « Merci. » « Quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, presque pas. » « Ouais, ouais. » « J'ai vraiment découvert à quel point j'aimais ce rôle-là. » « C'est un rôle qui me faisait bien, bien peur avant. » « C'était gros. » « Ça a été deux années d'apprentissage. » « Apprendre un métier, c'est quelque chose. » « Apprendre un métier dans une atmosphère aussi cool. » « On dirait que tu te dis, « Ah, c'est possible. » « Tu sais, parce que tu le sais, t'envoies plein. » « T'envoies plein des gens passés à ta table ici. » « Des gens qui sont comme, « Hey, j'aime vraiment ça. » « Pis tu sais qu'on va pas t'en les revoir. » « Pis tu sais où qu'on les a pas revus. » « Pis tu sais à quel point ça demande énormément de travail. » « Ouais, ouais, ouais. » « À quel âge vas-tu briser le rêve de ta fille et lui dire que le panel n'existe pas ? » « Ah ! » « Parce qu'on sait tout ce que c'est toi qui va dire. » « Ah, si oui. » « Mais en fait, je vais essayer de garder le secret le plus longtemps, mais à un moment donné, je vais m'échapper. » « Je pense que ce qui va se passer, ça va être ça. » « À vous que t'as hâte, là. » « Non, non. » « J'ai hâte. » « J'ai hâte d'aller, tu sais, là. » « Cacher les cadeaux. » « Ouais. » « Pis tu sais, elle est née le 24. » « C'est vrai ? » « Ouais. » « Ah, je savais pas ça. » « Pis la soeur de ma blonde, qui est la moraine de ma fille, elle est née le 25. » « Oh, merde. » « Tu sais, je parlais avec ses parents, qui étaient comme nous à la maison le 25 au matin. » « La première chose qu'on se dit, c'est pas joyeux Noël. » « C'est bonne fête, Laurence. » « Ouais. » « Jusqu'à midi, c'est bonne fête, Laurence. » « Pis de midi à fin de la journée, c'est joyeux Noël à tous. » « Ok, c'est nice. » « Est-ce que moi, je posais la question de faire comme... » « Comment on va y faire accepter qu'il faut que tu vives avec... » « C'est ça. » « Au moins, elle va avoir son temps pour sa fête, son temps pour Noël. » « C'est ça. » « Fait que, est-ce que le Père Noël va venir le 24 ? » « Est-ce qu'elle va voir le Père Noël à la maison ? » « Est-ce qu'on va vouloir que le 24, ça soit sa fête tout le temps ? » « Là, moi, j'ai proposé qu'on devrait faire sa fête et demi. » « Tu sais, les enfants disent, j'ai trois ans et demi. » « Ben, pour les trois ans et demi. » « Mais ça, ça tombe le 24 juin, qui est la Saint-Jean. » « J'ai comme même mon plan de faire la demi. » « Fait que je sais pas trop, tu sais, le Père Noël, ça va être quoi sa place dans notre maison. » « On va voir quand on va venir. » « Mais non, moi, j'ai hâte de voir justement comment on va incorporer la magie de Noël, sa fête. » « Ouais, c'est ça, c'est un timing que t'as tout en même temps. » « La journée de ta fête, tu sais que c'est pas magique. » « C'est juste que t'es le best. » « T'es la queen pour la journée. » « T'es la queen de la journée. » « Mais là, tout le monde ici va avoir des cadeaux. » « Fait que comment tu expliques ça, comment t'en ramènes à ça. » « Fait que c'est pas trop, là. » « C'est quand même cute que t'aies pensé à ça. » « Ça prouve que t'es un peu attentionné. » « Allez, un petit bout de petit bouton, mais vite. » « Le Christ. » « Tu es nouvellement animateur d'émission qui s'est chanté. » « Quel était ton plus gros défi en tant qu'animateur ? » « Qu'est-ce que t'as trouvé le plus tough ? » « Le plus tough, je pense que c'était d'être séparé du party. » « Au départ, il y a deux pastilles. » « T'as les panélistes, puis t'as le concurrent, puis moi. » « Puis je me disais, c'est plate parce que là-bas, leur rôle, c'est de faire des jokes et toute l'équipe. » « Puis nous, on est la pastille plus sérieuse. » « Mais au fil des épisodes, puis même au fil du premier épisode, je me suis rendu compte que… » « Le vrai de vrai party, il est sur ma pastille à moi. » « Parce que nous, on assiste à quoi ? » « Nous, on complémente ça. » « Nous, on prend les décisions. » « Au début, ça a vraiment été de me dire, je vais-tu m'ennuyer ? » « Est-ce que mon rôle à moi, ça devrait pas plus… » « Parce que moi, quand ils m'ont dit, « Hey, ça serait toi l'animateur ? » « J'ai dit non. » « Je veux pas me ramasser autour d'une affaire qui m'implique pas. » « Puis je veux pas devenir un représentant d'un des deux camps, ça m'intéresse crissamment pas. » « Puis animer un show même, un gros show de variété, c'est un gros plateau. » « Tu sais, c'est une centaine de personnes qui travaillent là-dessus. » « Mais je me dis, il y a des gens que c'est ça leur métier. » « Appelez Charles La Fortune, il va vous passer avec brio, ça va être le fun. » « Tu vois, ça m'a pris, mettons… » « T'as-tu le sentiment un peu d'un imposteur au début ? » « T'es comme un humoriste, t'étais-tu comme « My God, il arrête à moi ? » « Et d'autres animateurs. » « Oui, c'est 100%. » « Mais après ça, je me suis dit, puis comme plein d'autres gens ont dit, « Bien, tous ces autres animateurs-là, ils sont allés auditionner comme moi. » « OK, t'as fait des auditions pour ça ? » « Oui, oui, ça n'a pas été Free Pass. » « OK, t'as pas genre pogné ? » « Non, non, non. » « Je sais que Free Pass, il avait offert, je pense à Rachid. » « Puis Rachid avait déjà les imposteurs qui s'emmenaient. » « Ça marchait pas. » « Mais tu vois, comme t'as dit tanteau, rien qui arrive pour rien en vie. » « Puis quand je suis sorti de l'audition, j'ai fait « Oh fuck, je suis dans la mer parce que je veux vraiment ce show-là. » « Ça t'avait comme allumé un feu. » « Oui. » « Puis après ça, quand je me suis rendu compte à quel point c'était important pour la chaîne, puis c'était gros le plateau. » « Tu sais, on tournait à Place Belle. » « Oui, oui, c'était énorme. » « Tu sais, le gros décor, toute l'équipe. » « Oui, vraiment. » « C'est comme dans un terrain que tu connais pas tant, puis t'es habitué de faire des choses du mot, puis t'as un peu le même pattern. » « Exact. » « Puis là, t'es dans un autre domaine complètement. » « Il faut que tu développes des piliers, des façons de faire, ça devait être… » « Tu sais, surtout que quand je suis sur scène, je suis tout seul. » « Si je vois qu'on est train de se planter, « ben là, ah, tiens, ramasse ça de même, ta 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 que demain. » « Effectivement, on va s'en sortir, tu sais. » « Mais là, beaucoup de monde, beaucoup d'arrêts, beaucoup de trucs. » « Je voulais pas être celui qui ralentissait le groupe parce que je fais comme… » « Le caméraman qui est là, ça fait 40 ans qu'il fait ça. » « Moi, j'arrive, c'est la gang, nan, nan, nan. » « Ah, je me plante. » « Ok, on la reprend. » « Je me plante, je me plante. » « Puis la première intro du premier show, ça m'a pris sept fois. » « Ah ouais. » « Puis d'un répète, là. » « Hein, comme dans du bar. » « C'est normal, le stress, ça te fait. » « Vraiment. » « La première, sept fois. » « Ben, je me sentais mal, mon gars. » « Bon, ben, j'ai arrêté par rien. » « Moi aussi, au stress, je dirais que quelque chose que je sais par cœur, je peux le planter 15 fois. » « Ouais. » « Ben, c'est normal. » « Puis plus tu le fais, plus tu vas être habitué. » « Ben, ta prochaine expérience de télé, tu vas avoir déjà brisé la glace. » « 100%. » « Ben, cheers. » « C'est vraiment un bon coach de vie. » « À vous, man. » « Quel est ton pire moment télévisuel selon toi ? » « As-tu déjà eu une mauvaise expérience sur un plateau ? » « Ah, mais, une maison. » « Hé, j'ai fait la vraie nature. » « Puis Chris, il m'en parle encore, même l'équipe de production. » « J'ai fait de la vraie nature. » « Puis il y avait... » « Denise Bombardier. » « Tu es avec Denise Bombardier ? » « J'ai avec Denise Bombardier. » « Je suis le premier qui arrive, tu sais, là. » « Je suis dans la barque, là. » « Tac, 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 de même. » « J'arrive là. » « Puis, tu sais, ils savent que je n'aime pas ça être tout seul. » « Ils me laissent 20 minutes tout seul. » « Là, ils envoient Denise Bombardier en bateau. » « Elle arrive, puis elle pense qu'elle est la première. » « Elle pense que je suis un staff. » « Impossible. » « Mais moi, quelqu'un me connaît pas, me dérange pas. » « Mais elle est comme... » « Moi, j'arrive sur le bord pour l'aider. » « Je fais bonjour, bonjour. » « Puis là, je la reconnais. » « Je fais bonjour, bonjour. » « Elle dit... » « Salut, voulez-vous que je prenne votre... » « Oui, oui, vraiment. » « Elle va vous amener ça à ma chambre. » « Là, je fais comme... » « Oui, oui, ben oui. » « Moi, dans ma tête. » « « Mais oui, je vais t'amener ça à ma chambre. » « Est-ce que je peux vous aider ? » « Oui, comme ça. » « Là, moi, j'ai pas attaché ça. » « Ah, pas de trouble. » « Là, moi, j'attache sa barque, là, tu sais. » « C'est un peu de ta faute, là. » « Ben voyons, je suis juste super fin. » « Ouais, OK, OK. » « C'est comme si t'arrivais. » « Salut, ben oui, OK. » « Ah oui, j'avoue. » « Je vais t'aider, là, tu sais. » « Oui, ça va, j'avoue. » « Quand je suis le premier arrivé, j'aurais aimé ça « Quelqu'un mètre, là, tu sais. » « OK. » « Fait que... » « Elle me dit... » « Je vais vous montrer où ma chambre. » « Je fais... » « Ah, ben... » « Ah, ben, allez boire, mais j'ai aucune idée, moi, tu sais. » « Ben, pourquoi vous le savez pas ? » « Ben, je suis invité, moi aussi, sur le show. » « Pis là, elle fait... » « OK. » « Vous êtes qui ? » « Genre, ben, je m'appelle Phil, enchanté. » « Phil Roy. » « Vous faites quoi ? » « Je suis humoriste. » « J'haïs les humoristes. » « Ah, cette femme. » « Et ils nous ont laissé ensemble. » « Amen pour elle. » « Ah, mon Dieu. » « Quatre jours sur le Christ. » « C'était long, mon gars, là. » « J'étais comme ça. » « Qu'est-ce que vous disiez ? » « Rien, rien. » « Elle s'est pas chiquée. » « Elle veut pas me dire qu'elle s'est pas chiquée. » « Pis après ça, elle est partie. » « Elle dit, je vais aller aux toilettes. » « Pis ce que les membres de l'équipe m'ont dit, c'est... » « Elle a googlé t'étais qui. » « Oh, my fucking... » « J'ai comme... » « Ben, quand même fresh qu'elle soit allée, elle fait des petites recherches. » « Elle est assez donnée. » « Elle est assez donnée. » « Mais, moi, je te dirais que la vraie nature, celui qui est avec Denise Bombardier, au début, c'était tough. Plus que le show roulait, pis la fin de semaine avançait, plus que notre relation était cool, tu sais. » « Ouais, mais ça devait être quand même un accueil, un début de parcours... » « Oh, man. » « T'sais, t'es sur un show de TV, tu peux pas faire comme... » « Hey, pas de stress. » « Tu veux pas être avec moi sur un kit, je vais m'en aller. » « J'étais là, il y a aucun problème. » « T'as un show de TV, t'as tous tes caméramans, mais si t'en as huit dans l'eau, qu'ils s'en viennent, c'est gelé. » « Fais comme... » « Donnez-nous du contenu, tabarnak. » « Que le réalisateur fasse comme... » « C'est un rap, on a tous ce qu'on veut. » « Ah. » « Ben, elle dit... » « Fuck, call. » « Pis moi, j'essaie. » « Fait que là, vous... » « Ouais, ben, moi, tu le sauras. » « Moi, j'allais en France. » « C'est bon, on le sait, là. » « Tu sais, elle parle pas de même. » « Mais tu sais, même... » « Je t'ai dit, mon gars, c'était long, c'était pénible. » « Même elle, elle dirait que c'était pénible. » « Ouais. » « Pis après ça, c'était incorrect, là. » « Mais à un moment, il y a un concurrent qui m'a vraiment beaucoup touché. » « Il s'appelait Jude. » « Il s'appelle encore moi-même. » « Jude est venu jouer. » « Pis Jude, il venait jouer pour sa famille. » « Tu sais, les gens qui viennent jouer, qui sait chanter, font ce qui veut être l'argent. » « Pis moi, tu viens jouer, tu donnes un bon show. » « Si t'as le goût de t'acheter, même, pour 25 000$ de stock de Baby Yoda, même, ça t'appartient. » « Je me sens attaquer, ça. » « Non, encourager. » « Si t'as le goût de donner ça à une œuvre de charité, même, ça t'appartient. » « Je trouve pas que t'es un meilleur ou un moins bon concurrent à cause de ta raison de pourquoi tu viens jouer. » « Moi, je trouve que t'es un bon ou un moins bon concurrent avec le jus que tu donnes, pis l'énergie que tu mets au spectacle qu'on a créé pour toi. » « Ouais, ouais. » « Il y a un gars qui vient qui s'appelle Jude, père de famille. » « Sa petite fille a 11 mois, mettons, qui en vient jouer. » « Eux autres, ils sont pas riches dans la vie. » « Ils ont une job, mais ils en ont pas plus que ce qu'ils ont besoin. » « Pis tu sais, moi, je sais pas qui sait chanter pis qui sait pas chanter, tu sais. » « Je joue en même temps que tout le monde, tu sais. » « Pis à la fin, moi, je serais crissement allé. » « Il a 16 000$ de ramassé. » « Pis là, il dit, j'ai besoin d'un moment pour y penser. » « Il s'en va aux toilettes, il se parle pis je vais les recroiser par après. » « Il m'a dit, Jude, j'ai dû mettre 8 litres d'eau dans la face. » « J'y vais, je suis là pour ma fille. » « Pis je veux offrir à ma fille que ses parents soient pas ici. » « Je veux lui offrir que ses parents soient là. » « Pis qu'on va lui montrer que le travail, c'est important. » « Mais je veux pas qu'on compte nos scènes. » « Pis moi, je suis un nouveau papa, fait que je comprends full ça. » « Ouais, ça t'a touché, là. » « Ouais, pis il a décidé d'aller jouer. » « Pis pour vrai, c'est là. » « Je souhaite toujours à tout le monde de gagner 25 000$. » « Mais lui, là. » « T'as investi, là. » « Man, je voulais qu'il gagne 25 000$. » « Pis qu'il joue 16 000$. » « Qu'un parent vienne miser ce qu'il a ramassé. » « 16 000$ pour ses enfants. » « J'étais comme, wow, man. » « J'aurais fait la même fucking affaire. » « Pis je suis persuadé que celui qui reste, il chante bien. » « J'aurais fait la même chose. » « Tu as gagné ? » « Oui, il a gagné. » « Yes ! » « Dans l'attente, je t'ai dit, j'ai eu plein d'autres. » « Ah, c'est clair. » « J'étais genre, dude, je te le souhaite vraiment beaucoup. » « Hum. » « Je trouve ça le fun que dans des shows même, on soit capable d'être human sans forcer la note. » « Oui. » « Tu sais, à un moment donné, des fois dans des shows, on disait souvent, « Ah, tu sais, quand les concurrents arrivent, ils font tout le temps, « Je m'appelle Sébastien. » « Ma mère est morte. » « Tu n'es pas obligé de mettre l'emphase sur le drama autour pour être attaché à quelqu'un. » « Exactement. » « Sans que ça soit comme télé-drama. » « C'était juste comme vrai. » « C'est plus difficile d'être nouvellement parent. En voudrais-tu d'autres enfants ? » « Oui, je veux d'autres enfants. » « Ce que je trouve le plus difficile, c'est de s'adapter tout le temps. » « Il n'y a pas de formule magique. » « La routine, c'est important. » « Tu te rends vraiment compte de ça. » « Sauf que ce n'est pas moi qui décide de la routine. » « C'est vraiment ma fille. » « Nous, on la guide du mieux qu'on peut au travers de cette routine-là. » « Mais après ça, c'est sûr. » « J'aime assez ça. » « Je trouve ça assez magnifique, fantastique. » « Oui, j'en veux d'autres, c'est sûr. » « Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile ? » « C'est quelque chose que tu es comme ma gueule. » « Ça, c'est rough. » « J'avais pas eu son même. » « Ben, un bébé qui pleure, man. » « Après deux heures, en char. » « Même, il y a des fois, je fais... » « Il me semble que je me mettrais des petits bouchons ou des headphones. » « J'écouterais de la grosse musique forte. » « Juste pas. » « On sait qu'elle est correcte. » « Elle est tannée, ça lui tente pas. » « Des fois, c'est juste ça. » « Ça lui tente pas. » « Elle, elle ne peut pas dire. » « C'est long, c'est plate. » « Elle, ce qu'elle peut faire, c'est rire. » « Rien faire ou drailler. » « Oui. » « Puis fort. » « Ma fille est loud. » « Ah ouais, hein. » « Elle est loud. » « Tiens de son pé. » « Tu es en couple depuis un bon moment. » « Oui. » « Quel est le principal sujet de conflit dans ta relation ? » « Euh... » « Hé, c'est fou parce qu'il y en a pas tant que ça. » « Non. » « Je vais te dire pourquoi. » « Ma blonde est malentendante. » « Ok. » « Tu sais, des fois, tu te pognes avec quelqu'un. » « Puis là, tu veux le dernier mot. » « Tu sais, des fois, on se pogne. » « Ben, c'est ça, là. » « La vaisselle, c'est très cool que tu affasses. » « Puis là, je vais me revirer. » « Puis là, moi, je vais dire. » « C'est bien, oui. » « J'en fais tout le temps, là, cette petite vaisselle. » « Puis là, tu le sais. » « C'était fini. » « Mais là, t'as rajouté de l'huile sur le feu, ça repart. » « Qu'est-ce que ça, ça te sauve ? » « Moi, ma blonde, ces phrases-là, elle les entend pas. » « Fait que moi, j'ai l'impression que j'ai « delivered » le dernier mot. » « La blonde n'a pas entendu. » « Mais elle le sait. » « Elle le sait que j'étais en rinza de quoi. » « Un match parfait. » « Genre, la vie vous a sourd. » « Non, mais pour vrai, c'est incroyable. » « Genre, je veux pas que cette télé sorte de ma vie. » « Ça fait combien de temps d'être ensemble, hein ? » « Officiellement, genre trois ans. » « Officieusement, peut-être cinq. » « C'est ça, ça fait longtemps que vous vous voyez avant. » « Ouais, ouais. » « Oh, ouais, vraiment. » « Quel est le pire cadeau de Noël que tu as reçu, la vie ? » « Sixième année. » « Fait que j'ai 12 ans. » « Je reçois une robe de chambre de ma marraine. » « Je m'aimais à pleurer. » « Oh my God. » « Il n'y a rien que je n'ai pas fait. » « J'étais tellement en crisse. » « Pis tu sais, ta marraine, elle te donne un plus gros cadeau. » « C'était le dernier cadeau. » « C'était une robe de chambre. » « Je voyais la petite grosse boîte marquée « Phil » dessus. » « J'étais comme « Holy shit. » « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? » « Là, je reçois full des beaux cadeaux. » « Toute la soirée, tout le monde reçoit des beaux cadeaux de ma marraine. » « Tout le monde reçoit des beaux cadeaux. » « Nanana. » « Pis le dernier cadeau de ma marraine. » « Je joue ça, c'est une robe de chambre. » « Je suis tellement en crisse. » « Ah, my fucking God. » « C'est épouvantable. » « Un enfant de sixième année, on a une robe de chambre. » « Ah non, pour elle. » « Non, non, non. » « Encore ce jour, c'est une joke dans ma famille. » « Pour elle, c'est une robe de chambre. » « Pis tu sais, mes parents qui ont une intervention devant ma marraine. » « Ça ne se fait pas, ça. » « Non, non, non. » « C'est pas une des capable de le gérer et de le cacher. » « Mais c'est une fucking robe de chambre. » « Il est parageant encore. » « Je vois 35 ans. » « Tu mets-tu ça, ça, des robes de chambre ? » « Oui. » « Mais moi, je suis le seul que je connais qui fait ça. » « Ben, c'est ça. » « C'est ça que j'allais dire. » « Non, mais Chris, c'était bien avec Yoda. » « J'aime pas ça. » « C'est ironique. » « Tabarnak. » « Je l'ai fait boulir. » « Tu tenais ce problème, mon gars. » « Je vais te dire. » « Si il te restait une seule journée à vivre, qu'est-ce que tu ferais ? » « Calif. » « La crasse serait non-stop. » « Je m'attendais vraiment à ce genre de réponse-là. » « À l'écran, je crois que c'est ça qu'il va essayer. » « Pour vrai ? » « Ben... » « Je pense pas que je m'habillerais, là. » « Je m'habillerais pas. » « Tu mettrais pas ta petite note de chambre ? » « First thing first, je suis 100% flambant. » « Marble Canadian Tire. » « Tu metterais ça dans quelle poche, maintenant, tes outils ? » « Dans la seule poche que j'ai. » « Préfairais-tu passer toute ta vie seule sur une île déserte ou bien entourée de clones de toi ? » « Oh Christ, tu seules. » « Hé, merde. » « Même tu seules. » « Tu ferais des gens qui a pas fait que toi-même. » « Ben oui. » « Hé, des clones de toi. » « Hé non, laisse faire. » « Non, non, non. » « Moi, j'ai tiré toute la seule. » « T'es tiré à grand coup de Veuve Clicquot, ton arme. » « Ah, ouais. » « Chut. » « Ben, non, non. » « Qui dit des clones de moi ? » « Un temps, tu seules, c'est longtemps. » « Tu seules, là. » « Au moins, des clones de toi, tu peux genre parler de toi. » « Mon rêve. » « Qui est ton ou ta panéliste invité de qui s'est chanté préféré, qui t'a marqué ? » « Ben, moi, je suis devenu vraiment, vraiment ami avec Roxane, Bruno, Rita aussi. » « Mais, Roxane, il a comme eu un bond vraiment fort. » « Roxane, c'est comme ma soeur, là. » « Je t'avais l'air avec. » « Hein, c'est tout vrai ? » « Ouais, ouais. » « Hein. » « Mais vraiment, vraiment cool. » « Ouais. » « Fait que... » « C'est ça. » « Sinon, pas ceux qui sont là tout le temps. » « Moi, j'ai vraiment une affinité particulière avec Rémi Pierre. » « Ah ouais ? » « Ouais, j'aime vraiment Rémi. » « Ah, j'aime son vibe. » « J'aime, tu sais, comme... » « Je trouve vraiment qu'il est cool en crise. » « Ah, cool. » « Vraiment cool, dude. » « Est-ce qu'il y a une anecdote drôle ou malaisante qui est déjà arrivée durant un party de Noël que tu pourrais nous raconter ? » « Ben, merde, astille. » « À un moment donné, je fais le Père Noël pour les enfants de mon frère plus vieux. » « T'as fait de ça, t'as fait de la Père Noël. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah, j'ai vu ta petite vidéo un matin d'ailleurs. » « Oui. » « C'est très bon. » « Mais tout ça, c'est comme un peu un fait vécu. » « Parce que j'attends dans le garage à mon frère. » « C'est fucking long. » « Puis à un moment donné, j'ai le texte, j'ai dit, « Dude, j'ai tellement chaud. » « Je vais aller dehors. » « Je vais dehors. » « Puis il y a un autre Père Noël qui est en face. » « Puis les deux, on attend. » « Là, lui, il se fait une top. » « Hein. » « Puis on est dehors. » « Il est dehors, père Noël. » « Qu'est-ce que c'est long, hein ? » « Moi, j'ai juste dehors. » « Je fais juste. » « Ah ouais. » « C'est ça le verre du gars. » « Je fais. » « Oui. » « Mais je trouve pas ça si long. » « Puis il fait. » « Est-ce que personne voulait le faire. » « Tout le temps mieux qu'il a le poigné. » « C'est quoi toi avec, là ? » « T'es le baguette de ta famille. » « Puis c'est... » « Je te jure. » « Non, mais je te jure. » « On est... » « Il me gueule d'une rue à l'autre. » « Non, mais Chris. » « Il trouve ça drôle. » « Il fume une top. » « Mais il change smoke. » « Le gars, il a dû se fumer trois rods. » « Il devait sentir, là. » « Chris, là. » « Là, il fume, il fume. » « Puis moi, tu sais, j'embarque. » « Ah oui, oui, oui. » « C'est le baguette. » « La barnaque. » « Non, 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 non. » « Puis un moment donné, il fait... » « Bon, bien. » « J'ai mon col. » « Il écrase la top. » « Longe pas. » « Ho, 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 calice. » « Il finit avec sa roche. » « Je te jure. » « C'est toute ma vie. » « Ho, 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 calice. » « Il rentre en dedans. » « Tu sais, moi, je la regarde. » « Je fais comme... » « Même toute cette famille-là. » « Je sais pas à quel point ce monsieur-là. » « Il était en train. » « Il était tellement en crise. » « Il a fini sa phrase avec un autre Père Noël. » « En disant... » « Ho, 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 calice. » « Wow. » « En pas de chance, sa clope. » « Mais sa troisième clope. » « En l'espace de, comme, sept minutes. » « Oui. » « Puis après ça, il les entend, il les asseoir sur ses genoux. » « Ah bien, moi, c'est juste à ça que j'ai pensé tout le long. » « Ben, un gros, merci. » « Joyeux Noël, tout le monde qui regarde. » « Je fête. » « Achetez-vous des chandilles pire. » « Il fait chaud. » « T'as-tu un show qui s'en vient avec quelque chose à pleurer ? » « Ben là, je suis en tournée en ce moment avec mon show Filou partout au Québec. » « Puis, c'est certain de venir voir, ben, fileroi.ca. » « Je vous mets le lien fileroi.ca dans la barre d'infos. » « Vous allez juste cliquer là-dessus. » « Allez acheter des billets pour l'encourager. » « Il est tellement drôle, il est tellement gentil. » « Merci, Rémi. » « C'était vraiment cool. » « Bravo, félicitations. » « Abonnez-vous. » « T'es la patante. » « Abonnez-vous. » « Faites un thumbs up. » « Thumbs up. » « Subscribe. » « Câlisse. » « Ha, 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 ha. »